Musique Les Petits Bélaient c'est une maison d'édition qui a 4 ans qui propose des livres pour les enfants de 18 mois à peu près 13-14 ans. On est installé dans les pierres des Atlantiques et puis on essaye de proposer des livres avec des messages qui développent l'imaginaire, la curiosité et puis bien évidemment comme tous les livres qui amènent à la lecture. Donc ça va de livres pour le soir, des lectures du soir à des livres qui interrogent sur des thèmes un peu plus engagés comme la Première Guerre mondiale ou la déportation. Des collections par thématique, donc on a commencé avec une collection gourmande et puis l'année prochaine on aura une collection autour de l'environnement, protection de l'environnement et puis de développement durable, etc. et puis des livres pour les tout-petits notamment parce que c'est intéressant aussi de les amener à la lecture dès le premier âge. Alors on a plusieurs livres emblématiques, je vous les montre du coup. Il y a bien évidemment Musette Sourissette, donc c'est un album qui nous est cher parmi les autres bien évidemment parce que c'est un titre, c'est vraiment une rencontre de deux auteurs. Alors ils sont enseignants à la base, ils sont venus sur un salon de livres nous présenter leur projet, ils ne savaient pas trop comment ça fonctionnait. Et ils sont arrivés avec ce titre qui aujourd'hui connaît son petit succès notamment parce que dans les écoles il est très utilisé, donc ça s'appelle Musette Sourissette. Et c'est un album qui est intéressant parce qu'il y a une double entrée, donc c'est l'histoire d'une petite souris qui va partir de chez elle, rencontrer différents animaux, donc bien évidemment il y a une histoire d'amitié derrière, un vocabulaire qui est très riche, donc ça va pour des enfants à partir de 3-4 ans, mais qui peut aller bien au-delà. Et la particularité c'est que chaque illustration est faite à manière d'un peintre différent. Donc c'est une double entrée et c'est l'intérêt de la collection dans laquelle le livre s'inscrit, qui s'appelle donc Sur la pointe des pieds, la collection, c'est que justement on cherche aussi des livres où on peut amener l'enfant à la lecture mais aussi à la découverte graphique. On cherche aussi à amener vers des textes plus littéraires, c'est le cas notamment de Bidouille Circus qui vient de sortir, toujours dans la même collection Sur la pointe des pieds. Là on n'est pas dans une narration classique avec un début, un milieu, une fin, on n'est plus sur une galerie de portraits d'artistes de cirque, donc la thématique nous intéressait aussi parce qu'elle est source de plein de connaissances. Et donc on a tout un tas de personnages, à chaque fois ils ont leur propre histoire, il leur arrive bien évidemment plein de choses et c'est un texte très littéraire. Et nous on essaye de proposer justement des choses un petit peu différentes bien évidemment pour se démarquer, mais surtout pour que les enfants découvrent justement une richesse de langues qui parfois manque un petit peu. Donc nous on a cette volonté-là. Je crois que c'est le livre que j'ai gardé de mon enfance, j'en avais quand même pas mal, mine de rien, mais il y en a un qui est resté, qui a franchi les cartons et qui est resté, c'était Antoine et les étoiles. Alors c'était un album qu'on avait par le biais de l'école, il y avait un petit spectacle et puis on pouvait acheter le livre et ça existe toujours d'ailleurs, cette maison d'édition dont le nom m'échappe maintenant, mais voilà. Et c'est un album que j'ai toujours gardé et qui m'a vraiment beaucoup plu et je pense que ça, peut-être c'est un jour un album qu'on rééditera, c'est ton avis. Sous-titrage Société Radio-Canada